Bonjour tout le monde, donc après avoir vu un petit peu l'écart qu'on avait pour ce qui concerne le mouvement, la nature du mouvement de la particule M, donc on va maintenant faire 3-4 en même temps, donc c'est ce qu'on a dit. Donc on va essayer maintenant de dessiner notre portrait de vase. Donc je vais bouger un petit peu, donc s'il vous plaît je suis obligé de bouger afin d'expliquer cela, donc afin de simplifier pour moi aussi la simplification. Donc il faut savoir qu'ici on a PX, on a X, donc nous notre objectif c'est de dessiner notre portrait de vase, d'accord ? Donc il s'agit tout simplement d'une courbe paramétrée, bon le paramètre ici c'est E, d'accord ? Et il faut savoir ici qu'on a le plan PX et X, d'accord ? Donc ce que je vais donner c'est tout simplement l'expression de PX. Donc pour ce qui concerne le PX, bon égale, ça sera égal, donc je vais mettre ce terme moins V0 cos carré pyrolique là, donc pour donner E plus V0 sur cos carré X en toute simplicité, et je vais multiplier tout le monde par 2M, donc et je vais avoir ici plus ou moins racine de cette quantité là en toute simplicité. Donc sachez que c'est, s'il vous plaît, que c'est plus ou moins, donc il faut faire attention, plus ou moins. Donc je vais ici vous rappeler l'allure de notre potentiel. Donc l'allure de notre potentiel V de X, notre allure elle est comme ça, d'accord ? Donc elle est comme ça, on a ici, ça c'est moins V0. Ça c'est notre axe au X et la particule est mienne et elle joue, elle est en train de jouer ici sur cet axe au X, d'accord ? Donc on avait le cas où E égale à moins V0, donc le cas où E égale à moins V0, donc dans ce cas là on a dit que la particule elle est Europe. Donc parce que E égale à moins V0, si PX égale à, si X égale à 0, PX est égal à 0, donc E est égal à moins V0, PX, on va dire X, dans ce cas là, X égale à 0, et PX égale à 0. La particule est E-T-O-R-O-P-O, d'accord ? Donc dans ce cas là particulier, notre plan de phase, notre portrait de phase, il est comme ça. Bon, il s'agit tout simplement d'un point, d'accord ? Donc ça c'est un point. Donc je vais essayer de vous montrer individuellement pour chaque cas le portrait de phase, et après on va fusionner tout le monde. Donc PX, X, d'accord ? Donc voilà, donc ça pour ce qui concerne ce cas là. Maintenant, l'autre cas qu'on avait, donc on avait ce cas là. On avait aussi un autre cas, où, donc j'ai représenté E comme ça, si vous vous en souvenez, on avait ici notre origine, non, 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 pas d'origine, désolé, mais on a dit que ça c'est moins V0, donc ça c'est une région impossible, on a dit, on a dit que pour E égale à moins V0, la particule se trouve au repos, et on a considéré E égale à 0, et on a dit aussi, on a ce cas là, où E est compris entre, l'énergie comprise entre moins V0 et 0. Donc le cas que je vais considérer là, c'est le cas où E est comprise entre moins V0 et 0. Donc ce que je vais considérer maintenant, c'est tout simplement une énergie qui est très proche, qui est supérieure à moins V0, mais elle est très proche de ce moins V0. Autrement dit, je vais considérer un certain X0 ici, très faible, un certain X0 qui tend vers 0. Donc ce que je vais écrire ici, donc on va considérer le cas où X, un certain X, on considère ici, un certain X qui est égal à X0 qui tend vers 0. Donc dans ce cas là, on a dit que dans ce cas là, on a déjà expliqué cela, on a dit qu'on a un mouvement périodique, c'est-à-dire que la particule, elle est en train de faire un va-et-vient entre, on va dire, entre ce X0 et ce moins X0. Bon d'ailleurs, on a déjà dit que dans ce cas là, le V de X0, c'est exactement V de moins X0 à cause de ce cosinus carré hyperbolique qu'on a ici. D'accord ? Donc là, ce que je vais déterminer, c'est tout simplement PX de X0. Donc dans ce cas là, le PX de X0, donc il suffit juste de remplacer, donc on trouve que c'est deuxièmes, E plus V0, donc je vais utiliser, je vais dire que V0 sur, que je vais remplacer ça par, moins V de X0, bon, ça sera égal, V de X0, donc je vais avoir plus ou moins cela. D'accord ? Mais ce qui est particulier ici, c'est que si la particule, elle est là, donc si elle est exactement à cette position, donc bien sûr, on a dit qu'elle est en train de jouer, ici on a un certain mouvement périodique, si elle est exactement là, à cet instant, elle est immobile. C'est pour cette raison que PX de X0 égale à 0, en toute simplicité. Donc, ici, on va considérer X égale X0 qui tend vers 0. Dans ce cas là, l'énergie, elle est à peu près égale à moins V0, bien sûr, avec E. Elle est supérieure à moins V0, bien entendu, parce que ce cas là, le cas, on a déjà dit que ce cas là, où E, bon, on a dit que ce cas là, où E est inférieur à moins V0, c'est un cas impossible. D'accord ? Ce cas là, il est impossible. Donc ici, si X égale X0 tend vers 0, donc ici, X très petit, on peut faire un développement limité pour notre potentiel. Donc, le développement limité, dans ce cas là, VX égale à peu près à V de 0 plus X moins 0 sur 1 factoriel, V prime de 0 plus X moins 0 au carré sur 2 factoriel, V seconde de 0. Eh bien, si vous faites ce calcul, donc on a déjà l'expression de V prime de X et V seconde de X, si vous faites ce calcul, eh bien, vous allez trouver que cette quantité égale exactement à bon, à moins V0 fois 1 moins X au carré. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement remplacer, donc ça c'est je veux dire que plus V de X, d'accord ? Ici, moins V de X, d'accord ? Voilà. Donc, si on remplace V de X là, pour ce qui concerne notre énergie, on va trouver PX carré sur 2M moins V0 à 1 moins X au carré. D'accord ? Donc ici, bon, là je vais, bon, je vais un petit peu effacer cette allure que j'ai ici. Et ici, ce qu'on va avoir, bon, ici, je vais avoir ici moins V0 plus V0 X au carré. D'accord ? Et là, ce qui m'intéresse, c'est ce PX et ce X. Donc, cela implique tout simplement j'ai PX carré. Bon, ici, je suis en train de sentir que j'ai ici une ellipse. donc, c'est PX carré sur donc, je vais avoir plus V0 égale d'accord ? Donc, je vais avoir PX carré sur 2M fois E plus V0 plus X carré sur V0 X carré sur E plus V0 d'accord ? Égale tout simplement 1. Donc, ce qu'on a là, bien sûr, bon, c'est une ellipse. Donc, le V0, on va le mettre là. Donc, c'est l'équation d'une ellipse tout simplement. Donc, c'est l'équation d'une ellipse. D'accord ? Et je vais tout simplement maintenant faire cette représentation. Donc, ici, j'ai PX GX pour PX. Donc, ici, je vais avoir mon mon petit dans cet axe-là 2M E plus V0 racine ici moins racine de 2M E plus V0 ici racine de E plus V0 sur V0 et ici moins racine de E plus V0 sur V0 et l'ellipse, elle est comme ça. Donc, dans ce cas-là où E il est à peu près égal à moins V0, j'ai une ellipse. Si il est proche de moins V0, j'ai cette ellipse. Donc, ici, les courbes qui sont là, les petites courbes qui entourent E donc qui sont comme ça sont des ellipse. Mais à condition, s'il vous plaît, ça ne représente que le cas où E est égal à à peu près à moins V0. D'accord ? Mais si par hasard si par hasard le cette énergie s'éloigne de si notre énergie s'éloigne de moins V0, je ne vais plus avoir des ellipses. Mais ce qu'on va avoir donc je vais dire ici que si E est donc si E est supérieur à moins V0 d'accord ? Sans bien sûr sans prendre 0 ce qu'on a là ce sont un petit peu des ellipses déformées. Donc les ellipses commencent à se déformer donc ce qui va se produire ce sont des choses comme ça. D'accord ? Donc l'ellipse va commencer à se déformer de ce côté-là. Elle est en train si j'ose dire de se déchirer de ce côté-là. Donc je vais avoir des choses comme ça. Bon. J'ai assez mal dessiné mais ce que je vais avoir sont des choses donc sont des choses à peu près comme ça. D'accord ? Et maintenant si l'ellipse pas d'ellipse mais si la particule prend la valeur X0 on va avoir des formes comme ça. Donc ça X0 ça moins X0 donc ici l'ellipse ou plutôt cette forme va commencer à se déchirer. Dès que on est hors X0 et bien les formes vont devenir comme ça. D'accord ? Donc c'est le cas que je vais avoir après. donc pour le cas où donc j'espère que vous comprenez cela bon je crois que c'est pas bien dessiné et tout cela mais on essaye d'expliquer cela au maximum. Bien sûr on peut utiliser un logiciel afin de dessiner ce portrait de face donc le cas maintenant où E prend 0 donc dans le cas où E prend 0 ici dans ce cas-là je vais avoir 2M V0 racine de 2M V0 racine 2M V0 là ici moins racine 2M V0 et à partir de ce moment-là ces formes vont se déchirer donc on va avoir quelque chose comme ça c'est ce que je viens d'expliquer et maintenant dans le cas où dans le cas où E est supérieur à 0 et bien dans ce cas-là il suffit juste de comprendre que dans le cas où E est supérieur à 0 on a déjà dit ça X il tombe vers plus l'infini ou il est là aussi ou moins l'infini dans ce cas-là dans ce cas-là PX de plus ou moins l'infini égale à racine à plus ou moins racine de 2M E d'accord et je vais prendre la valeur absolue c'est racine de 2M E d'accord donc on constate que dans ce cas la PX dans ce cas PX égale une constante à l'infini donc plus ou moins l'infini puisque PX égale une constante cela implique tout simplement que X point égale une constante et quand je dis que le X point égale une constante c'est à dire qu'on a tout simplement un mouvement rectiligne et c'est effectivement le cas c'est très logique donc à plus ou moins l'infini on a un mouvement rectiligne donc ce qui implique qu'on a un mouvement rectiligne et si on veut dans ce cas-là le portrait de phase eh bien il sera comme ça PX égale la constante c'est tout simplement une droite bien sûr tout cela est très logique tout cela est très logique bien évidemment donc si on veut dessiner notre portrait de phase il suffit juste de combiner tout ce qu'on a vu maintenant donc le cas qu'on a vu maintenant on va les combiner dans un seul dessin donc maintenant je vais combiner tout ce qu'on a vu dans un seul et unique dessin d'accord donc on a notre plan donc ici ce qu'on a dit donc ça c'est X ce qu'on a dit que ce cas-là c'est un point donc ce cas-là E égale à moins V0 on a dit on a dit que les petites ellipses qui entourent E égale à moins V0 ce sont pour il s'agit d'un mouvement périodique donc ces petites ellipses là ces petites ellipses donc ces ces ellipses sont pour E égale à peu près à moins V0 et à partir du moment où E s'éloigne un petit peu de moins V0 ce qui va se produire ces ellipses commencent à se déformer je vais avoir des courbes qui sont comme ça d'accord bon il nous faut une machine pour dessiner ça parfaitement donc ça E supérieur à moins V0 et bien sûr sans toucher donc je vais dire E compris entre moins V0 0 et dans le cas de X0 par exemple je vais ici vous représenter un seul cas pour X0 j'ai ça et c'est à partir de ce moment là que l'ellipse commence à ce que la forme commence la courbe fermée commence à s'ouvrir et quand on est quand on prend la valeur E égale à 0 l'ellipse elle s'ouvre ou plutôt la courbe fermée elle s'ouvre elle va s'ouvrir et le cas plus ou moins à l'infini c'est tout simplement ça je vais supprimer cette partie et c'est à peu près notre courbe de face bon j'espère que vous avez bien compris l'essentiel c'est de comprendre 70% ou 50% merci pour votre très très grande attention et on 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 on